Il ne me donne pas l'attention que je demande. Comment réagir dans ces conditions ? Comment réussir d'une certaine façon à le rendre accro ? Mais aussi comment moi je peux faire pour gagner confiance en moi ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Camon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Dans cette vidéo, je voulais absolument vous parler de cette situation que j'ai vue en coaching hier et je me suis dit, il faut que j'en fasse une vidéo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai accompagné une femme qui me dit « Alex, je ne comprends pas mon homme, il a des comportements très étranges. Parfois, il est fou amoureux, il me fait des déclarations endiablées et d'autres fois, il ne me donne pas l'attention que je demande. » Je sais que je suis en dépendance affective, je sais que j'ai tendance à en vouloir trop, j'ai besoin d'être rassuré, mais lui, son comportement est ambigu. Comment réussir à améliorer cette situation ? Avant de vous donner mes conseils, avant de vous aider à aller en profondeur, je veux m'assurer, mesdames, que vous allez mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo et surtout que vous allez nous rejoindre. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors déjà, le premier point à faire, c'est de comprendre l'amour, comprendre les façons d'exprimer l'amour. Je t'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, il y a un superbe ouvrage de Gary Chapman qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». En fait, Gary Chapman, c'est un conseiller conjugal américain qui a écrit un ouvrage justement pour nous définir les différentes façons d'aimer. Et il explique qu'il a appris ça, un peu comme je le fais au quotidien, au travers de son expérience. Concrètement, il y a plusieurs façons d'aimer. Ça peut être via le toucher, donc le fait d'être très câlin avec la personne que l'on aime. Il y a les paroles valorisantes, le fait de transmettre des compliments. Il y a ce qu'on appelle les services rendus. Dès qu'on a besoin de nous, on est présent. Ça, c'est mon langage de l'amour à moi. Le quatrième point, c'est les moments de complicité. Les moments de complicité, c'est le fait d'aller au restaurant et de ne pas toucher son téléphone, de se dire « Je suis avec toi, je suis à fond avec toi ». Et enfin, le cinquième langage de l'amour, c'est tout simplement les cadeaux. Le fait de faire des cadeaux qui, justement, est un moyen d'exprimer notre amour. Donc, quand j'entends cette phrase, on me dit « Alex, mon homme ne me donne pas l'attention, le plaisir, l'amour que je désire ». La première chose qu'il faut identifier, c'est est-ce qu'il ne le fait pas du tout ou est-ce qu'il ne le fait simplement pas dans votre langage à vous ? Vous savez, mesdames, je vais faire une généralité, mais en gros, ce que j'entends régulièrement, c'est que vous n'entendez pas les mots. Nous, les hommes, on est très mauvais pour exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent, nos sentiments, à quel point vous êtes belle, à quel point vous êtes sexy, à quel point vous avez du charisme. Ce ne sont pas des phrases qu'on va naturellement prononcer. Pourquoi ? Parce que dans notre enfance, on nous a dit « Tu dois être fort, tu ne peux pas parler de tes sentiments ni de tes émotions ». Débile complet, mais malheureusement, c'est la situation. Donc, ce qui se passe, c'est que vous me dites « Alex, je n'ai pas l'attention parce que vous n'avez pas les mots, mais que votre homme va vous faire des cadeaux, que votre homme va toujours être là quand vous en avez besoin, qui ne touche jamais son téléphone quand il est en votre compagnie. » Lui ne va pas comprendre ce que vous êtes en train de lui transmettre. Il ne va pas comprendre ce qui se passe parce qu'il fait des efforts. Le deuxième point, c'est que cette femme m'a dit « Alex, regarde, il m'a fait des déclarations endiablées qui étaient génialissimes, mais il ne le fait qu'une fois de temps en temps. » Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les hommes, on peut parfois se challenger, on comprend qu'on doit faire mieux et on va créer des actions qu'on appelle « extraordinaires ». Malheureusement, ça ne fait pas encore partie de notre personnalité, donc on le fait en se forçant. Pas dans le sens « Oh là là, il faut que j'aille le faire ». Non, on va y penser, on va se forcer à y penser parce que ce n'est pas naturel. Donc, ce n'est pas pour dédouaner les hommes, ce n'est pas pour vous dire « Mais mesdames, regardez bien, c'est lui qui est génial et c'est vous qui voyez mal ». Pas du tout, vous me connaissez, je suis plutôt de votre côté en général. Donc, ce qui se passe là, en fait, ce que je veux, c'est que vous ouvrez les yeux sur les différentes façons d'aimer et sur le comportement d'un homme. Parce qu'en fait, on y pense parfois, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément naturel. Maintenant, si vous êtes dans une relation et que vous avez un homme qui vraiment ne vous donne pas d'attention, n'est pas forcément présent, n'est pas capable de vous apporter ce que vous désirez. Dans ces conditions, la première chose à faire, c'est la communication ouverte. Tout de suite, c'est de lui dire « Écoute, et là, en fait, la communication ouverte, on va la démarrer avec de la valorisation. T'es un homme génial, je ressens toujours mes papillons dans le ventre quand je te vois. Par contre, j'ai la sensation que là, ça manque de passion. J'ai la sensation que tu me prends un peu pour acquise et je ne te sens pas dans une forme de séduction. » En gros, vous allez commencer par une valorisation et vous allez pouvoir aborder le sujet qui vous tient à cœur. Ça, c'est juste hyper important. Étape numéro 2, quand on a un homme qui manque vraiment de passion, d'investissement, si on lui a parlé et qu'il ne réagit pas. Là, on doit tenter quelque chose. Qui est la prise de distance. Alors, si ça vous fait peur, vous allez me dire « Mais Alex, attends, 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 moi, je l'aime, j'ai envie qu'il s'implique plus, je ne vais pas pouvoir prendre de la distance. » La réponse est, pour certains hommes, peut-être même la majorité des hommes, le fait que vous preniez de la distance, ça le force à faire des actions. Ça nous remet au point de départ qui est « L'homme doit conquérir une femme. » D'accord ? Donc, si vous faites tous les efforts, si vous lancez toutes les communications, si vous êtes super actif, c'est possible que l'homme se pose des questions qui soient moins impliquées. Par contre, si vous vous dites « Ok, je prends la distance, je le laisse écrire, je le laisse appeler, je le laisse organiser les rendez-vous. » Généralement, on me dit « Mais Alex, si je fais ça, on ne va pas se voir pendant trois semaines. » Eh bien, on ne va pas se voir pendant trois semaines. Parce que ce n'est pas normal que ce soit vous qui fassiez tous les efforts. Ce n'est pas normal. Donc, au lieu d'avoir peur et de vous dire « Mais ça fera, il ne passera jamais à l'action. » Dites-vous qu'il va se rendre compte de ce qu'il perd. Dites-vous qu'il va se rendre compte de ce que vous pouvez apporter, transmettre. Et à cet instant précis, on est dans une meilleure dynamique. Ok ? Donc, vraiment, c'est super important que vous n'ayez pas peur de prendre de la distance. Et le point numéro trois, si on veut de la passion, il faut que l'homme soit amoureux. Et un homme, encore plus que vous, généralement, mesdames, il est vraiment dans le côté sensationnel. Il a besoin de vivre de la nouveauté. Donc, il faut vous demander est-ce que dans chaque activité, dans chaque rencontre que vous allez faire, on peut mettre de la nouveauté et on peut mettre surtout de la découverte. Parce que plus un homme va découvrir des choses grâce à vous et plus il va se sentir en confiance, plus il va être positif, plus il va être centré sur vos besoins. Donc là, mesdames, c'est à vous de jouer. C'est à vous d'être au top. C'est à vous de vous dire on va y arriver ensemble. Ok ? Vous mettez ça en place, vous restez super positif. Et qu'est-ce qui va se passer, mesdames ? Vous allez avoir le contrôle de la situation. Donc, je sais que c'est perturbant quand un homme ne vous donne pas exactement ce que vous attendez, mais il y a des solutions. Alors, si vous ne maîtrisez pas la période de prise de distance et de nouveauté, il y a une technique dont je dois vous parler qui s'appelle le push and pull. C'est un peu comme le fuis-moi, je te suis, ça nous vient des Etats-Unis. C'est comment être présent et en même temps absent. Et donc, ça crée une confusion très spéciale dans l'esprit d'un homme qui le rend complètement accro. Et du coup, je vous ai réservé une vidéo privée que vous pouvez découvrir dans la description qui est juste en dessous, vous cliquez dessus. C'est une vidéo qui est unique, spéciale, juste sur le push and pull. Elle n'est pas sur cette chaîne YouTube, elle n'est pas sur le site Internet, elle est uniquement pour la communauté, donc vous devez cliquer sur le lien pour pouvoir y accéder. Je vous invite vraiment à la regarder parce que vous allez comprendre comment lever justement des options émotionnelles chez l'homme et comment faire pour qu'il soit complètement investi. Rejoignez cette communauté extraordinaire de femmes, mais aussi d'hommes qui désirent être pleinement épanouis dans leur développement personnel et en amour. N'oubliez pas également de vous rendre sur mon site alexandrecormont.com Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits qui sont juste géniaux et surtout, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. Et oui, mesdames, on peut se parler, on peut le rendre complètement accro, il existe des solutions. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. A très vite les amis, ciao, ciao ! Merci. !